Musique Je suis parti car une partie de mes études doctorantes au Liban et le fait d'avoir eu ces trois ans d'études dans un pays arabe, j'ai été engagé sur une mission au Qatar. J'ai commencé donc à osciller dans ces pays entre le Qatar et les Émirats, puis le Koweït, l'Arabie Saoudite et le sultanat d'Omal. Vous savez, Dubaï, c'est quelque chose... Dubaï est conceptuel, certes. C'est l'équivalent d'un New-York avec 45 degrés. C'est une ville moderne, c'est une ville propre, c'est une ville où il est agréable de vivre. Vous êtes au courant que le Louvre a ouvert à Abu Dhabi il y a quelques mois. Donc on a en plus maintenant une possibilité d'évasion culturelle qu'on avait moins à l'époque. Mais ça reste quand même quelque chose d'artificiel. On est dans une résiste artificielle qui, avant 1971, n'existait quasiment pas. Moi je suis downtown, downtown étant la partie qui est le Burj Khalifa, donc la fameuse tour de Dubaï qui fait 896 mètres de haut. Dubaï est à faire pour les enfants, pour les amis, pour ce qu'on veut. Il y a une vraie vie, il faut sortir aussi des préjugés et des carcans médiatiques qui pensent que Dubaï est une ville tellement musulmane qu'on ne peut pas boire, qu'on peut faire tout ce qu'on veut à Dubaï dans la limite du respect de la ville. Revenir en Corse, c'est quelque chose qui fait toujours rêver. C'est certain, surtout quand on y est né, quand on a vécu là-bas. Je pense qu'à terme, ce serait quelque chose de tout à fait envisageable. Je prends plaisir à y retourner tous les deux mois quand même. J'ai besoin d'y retourner. De toute manière, on est attaché à notre terre de manière... Ça n'a pas de nom, l'attachement qu'on a, surtout quand on y est né, quand on y a grandi. Pour l'instant, dans mon secteur d'activité, j'ai très peu de perspectives, de travail sur l'île. J'embrasse fort mes parents, mon neveu Jean-Baptiste, qui a le même prénom que moi, et mes grands-parents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada